Dans ce club de judo, après des mois d'interruption, c'est l'heure du retour sur les tatamis. Avec pour cette saison, de nouveaux réflexes à prendre. Quand on monte sur le tapis, vous avez vu, on a tous lavé nos mains, passé un petit peu de gel hydroalcoolique sur les pieds. Mais à la clé, le plaisir de retrouver leur sport préféré. De compatre, de jouer. Je suis content de revoir mes copains. Quand il y avait coronavirus, parfois je m'entraînais un petit peu sur le tapis. Chez moi. Difficile dans un sport de combat d'éviter les contacts. Alors les enfants travaillent en petits groupes pour limiter les échanges. Et le club se prépare à devoir adopter de nouvelles préconisations en cours de saison. On est en permanence sur l'adaptation. Et effectivement, ça va modifier, tout du moins au début, beaucoup notre contenu. Et on va avoir une perte de temps très très importante. Mais bon, il vaut mieux perdre du temps et faire les choses bien plutôt que de vouloir se précipiter, ne pas perdre de temps et faire n'importe quoi. Du côté de Lusson, c'est aussi la rentrée pour l'école de rugby. Cette année, les enfants doivent arriver déjà changés car les vestiaires sont fermés. C'est plutôt logique. Puis moi, je vais gagner du temps après les entraînements. Mon fils va être plus vite dans la voiture, on sera partis plus vite. Je pense qu'il n'y a pas plus de risques là qu'à l'école. C'est vrai que ça pénalise aujourd'hui, alors moins parce qu'il y a le soleil. Mais c'est vrai qu'on attend en tout cas les prochaines mesures pour pouvoir réouvrir ces vestiaires et pour pouvoir accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Le club applique les protocoles définis par la fédération, masques pour les éducateurs et les parents, gourdes individuelles et désinfections des ballons et de tout ce qui passe de main en main. C'est compliqué, on va nettoyer le matériel à chaque fin de séance pour sécuriser au maximum parce qu'on sait que les enfants peuvent être vecteurs du virus. Un retour particulier sur les terrains de sport en espérant que cette fois, la saison puisse aller jusqu'à son terme.